salut les gars bienvenue sur la chaîne de top gaming vidéo c'est parti pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment faire un live ou une vidéo à partir de votre pc voici le titre de ma vidéo tout d'abord je vais vous montrer le programme que j'utilise qui s'appelle obs open broadcaster software et puis là j'écris tutor obs toutes les astuces à découvrir donc je vais faire une vidéo et aborder les étapes petit à petit je vais essayer de vous faire découvrir pas mal de choses sur baisse pour moi c'est c'est un des meilleurs logiciels il est vraiment performant il demande pas beaucoup au niveau au niveau internet il est au niveau même sur votre pc c'est pas c'est pas un programme qui est très lourd parce que moi j'en avais un autre c'était xplit mais qui était très lent là avec obs je trouve c'est génial voilà alors tout d'abord comment télécharger vous allez sur google vous marquez obs et le premier lien que vous trouvez open broadcaster software vous cliquez vous choisissez si vous êtes sur windows max ou linux la plupart sur windows hop et vous demande si vous voulez enregistrer vous faut enregistrer exécuter et voilà vous faites l'installation vous retrouvez ensuite sur obèse là vous voyez moi j'ai déjà des scènes les scènes c'est un peu si on veut les titres c'est à dire si vous voulez faire des vidéos ou des lives différents c'est à dire là moi je fais du clash royale c'est pour ça j'ai un âge et j'ai une scène qui s'appelle clash royale j'ai une scène qui s'appelle stream top gaming vides j'ai une scène qui s'appelle gta 5 une scène qui s'appelle xbox streaming donc vous vous avez une scène neutre j'ai appeler ça plutôt obs ensuite vous si vous voulez faire par exemple vous voulez marquer jeu android marqué jean droïde vous voulez marquer xbox marqué xbox mais comme ça c'est un peu différent moi je marque et tuto baisse parce comme ça ce sera un onglet à partir duquel je ferai mes tutos alors là en fait si vous voulez c'est comme si vous avez mis le t le titre de votre vidéo ou bien le titre de la scène comme ça vous rappelez dans quelle catégorie c'est une catégorie si on veut ensuite tout se passe sous source c'est c'est vraiment ce bouton source qu'il faut vraiment maîtriser qu'il faut vraiment connaître pour pouvoir bien utiliser ce programme alors pour compromettre une source c'est à dire cela vous voyez c'est un écran noir c'est à dire si vous commencez un enregistrement ou un streaming on va filmer l'écran noir donc maintenant cet écran noir il faut ajouter ben justement des sources c'est à dire qu'est ce qu'on veut filmer qu'est ce qu'on va faire sur cette vidéo ou ce live donc browser source ça c'est si vous voulez mettre une page internet je vous montrerai plus tard ce que vous pouvez mettre je vous donne un exemple je vous dirais que tu allais prendre voilà le lien donc je prends le lien de ma chaîne je copie et là je marque page youtube tgb je marque juste comme ça c'est top gaming vidéos je donne le lien de la chaîne et je fais actuelle vous voyez vous avez ensuite il faut interagir voilà je peux maintenant avec ça vous voyez j'ai pas grandir et très sûr voilà si je veux le faire plus plein écran c'est également possible je vais sous propriété et là j'agrandis alors height c'est la hauteur et ça c'est la largeur et si je mets une mille dedans c'est un peu trop grand voilà voilà comme dit c'est après vous pouvez les régler comme vous voulez si vous voulez mettre un titre en haut voilà je fais de nouveau alors si vous voulez là c'est pas comme une page je ne peux pas cliquer rien c'est une page internet mais par contre pour pouvoir travailler sur cette page je dois aller sous interagir et là également et là je vais faire pause ou je peux aller dans un autre onglet vidéo par exemple voilà mais tout se passe par ce menu interagir voilà ça si vous voulez c'était juste en ce qui concerne bien voilà si vous voulez mettre une page internet ensuite vous avez capture d'écran si vous voulez filmer votre écran si on fait ça ok puis il va vous demander ah ben voilà vous êtes en train de filmer tout l'écran donc vous voyez c'est si je fais annuler alors ensuite oui ma page youtube est plus là pourquoi parce que j'ai ce capteur d'écran qui est passé en première position donc si vous voulez mettre la page youtube en haut vous devez juste monter ou bien sinon ben le capteur d'écran attendez voilà sinon ah ben voilà vous voyez en fait le capteur d'écran il est passé en arrière plan donc là maintenant si je veux encore baisser ma page youtube ou si je veux faire du moitié moitié vous voyez mais maintenant celui là aussi si je le modifie capteur d'écran avec là donc vous voyez vous pouvez faire pas mal de choses là je vous montre un peu les options que vous avez sous ensuite capture de fenêtre c'est à dire ça c'est si je veux capturer une fenêtre spécifique ah si je viens là capture de fenêtre et là je dis ben ouais j'aimerais capturer la fenêtre par exemple microsoft edge alors là en fait je veux capturer juste la fenêtre internet explorer un peu de internet mais parfois ça je vous le déconseille ça marche pas toujours si on aurait eu par exemple la fenêtre xbox c'est à dire si j'aurais l'application xbox qui serait ouverte ça marcherait mieux ou par exemple OBS alors capture de jeu voilà alors là capturer n'importe quel écran donc capturer une fenêtre spécifique et là en fait la fenêtre spécifique j'ai aucune fenêtre spécifique de jeu je vais ouvrir je vous ai fait une vidéo où je vous ai présenté un émulateur android alors là si vous voulez cette application s'appelle nox vous voyez nox player ou big nox aussi il s'appelle j'ai fait un tuto sur cette chaîne là où je vous ai expliqué comment ça marche donc avec cette application vous pouvez maintenant faire tout au jeu android et ben voilà avec OBS si je prends par exemple Clash Royale voilà maintenant ça je peux baisser et là vous voyez fenêtre ben en fait comme là ça vient de s'ouvrir je fais annuler et puis là je reviens sous capture de jeu et je fais une fenêtre spécifique et là on aura nox alors nox player tout en bas voilà j'ai fait ok ah vous voyez notre écran de jeu est là on peut l'agrandir voilà donc là si vous voulez dans ce tuto vous voyez déjà comment ce que j'ai fait pour pour pouvoir ben voilà si je veux jouer un jeu android avec cette cette comment dire avec OBS ben voilà il ya une petite amélioration vous voyez je peux jouer Clash Royale et mon écran vous le voyez à gauche et tout est en train de d'être filmé parce que là on est en train de faire les paramètres on n'a pas commencé à lancer un live ou un enregistrement voilà maintenant ça c'est ce qui concernait ben si vous voulez faire un jeu comme il y en a j'ai beaucoup de personnes qui font du Clash Royale ou d'autres jeux android ensuite vous pouvez également faire ça ben si vous voulez faire un live xbox j'ai fait un tuto pour ça donc je vous conseille d'aller spécialement voir ce tuto live xbox comment faire un live à partir de votre xbox et de votre pc ensuite capture de l'audio entrant et sortant ben ça normalement vous laissez et vous voyez ici mixage audio ça s'est fait automatiquement vous pouvez régler le son du audio ou du micro image ben voilà si je veux mettre une image alors ok parcourir et là je prépare une image exprès pour ça open broadcast software tuto bs toutes les astuces à découvrir voilà et je peux agrandir donc vous voyez là j'aurais pu très bien mettre si vous avez du Clash Royale j'aurais pu mettre un overlay c'est à dire soit gauche droite et puis ensuite pouvoir mettre mon jeu ici au milieu si je reviens au overlay et voilà là ensuite en haut je peux mettre mon compteur je peux mettre le chat il y a différentes fonctions que je peux mettre mais toutes ces fonctions je vous les ferai découvrir dans une prochaine vidéo où je vous dirai comment mettre votre compteur comment mettre le chat on va vraiment aller petit à petit donc ensuite on a l'image on a plein de captures de vidéos ça c'est si vous voulez mettre une webcam vous pouvez également un texte ok alors là je vais mettre donc je vais mettre abonner vous top gaming videos alors comme vous savez j'ai deux chaînes la première qui s'appelle top gaming beats là où je fais des tutos je fais aussi un peu de gaming et vous avez la deuxième où je fais que du gaming qui est top gaming videos alors voilà c'est juste pour vous montrer bah voilà votre texte vous pouvez l'agrandir voilà vous pouvez ensuite de nouveau aller si vous voulez modifier quoi que ce soit vous pouvez de nouveau aller sur ben voilà le texte l'image ou la culture et ensuite tous paramètres et vous allez sélectionner la police je peux changer la police ou sélectionner une couleur le bleu j'aime bien le bleu voilà et ok donc voilà vous avez quand même déjà une petite idée de toutes les choses qu'on peut faire dans la page youtube alors si maintenant j'aimerais faire passer la page youtube en premier tout en haut alors je la fais monter tout en haut hop et vous voyez qu'elle est passé donc là c'est très important sous source c'est tout ce qui est en haut qui va être affiché en premier si c'est superposé comme vous la voyez mais là par exemple la page youtube j'en ai plus besoin alors là je peux l'enlever je sélectionne delete supprimer l'image ok ou sinon je peux également par là ça et puis je clique sur supprimer donc voilà là on a déjà une par là par contre c'est plutôt c'est plutôt la page youtube que je voulais supprimer voilà et je vais remettre l'image voilà ok et on l'a remet tout en bas on l'a agrandi un petit peu pour que ça soit bien parfait donc ensuite vous pouvez très bien mettre votre image par exemple ici et puis là en bas vous pourriez laisser la place pour le chat tout bien il y a vraiment beaucoup d'options voilà en fait là je vous ai déjà un peu présenté toutes les toutes les fonctions de base avec quand même quelques petites je vous ai vraiment montré comment facilement vous pouvez paramétrer et configurer votre vidéo maintenant ben voilà pour faire un live il faut une très bonne connexion internet parce que c'est toutes ces informations tout ce jeu je vous donne un exemple vous êtes en train de jouer à clash royale ensuite vous êtes en train c'est à dire vous utilisez déjà votre connexion internet ensuite vous êtes en train de de diffuser sur internet c'est à dire c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent sur internet si vous n'avez pas une bonne connexion ça peut bugger mais c'est quand même des programmes qui est le plus performant et pratique parce que il vous consomme moins que d'autres programmes qui feraient ce genre de choses c'est à dire comme je vous ai dit avant j'utilisais xsplit celui-là c'était même moi avec une très bonne connexion je bugais pas mal il y avait des lags dans la connexion dans le live donc si vous avez une connexion assez potable vous pouvez faire des naves il n'y a pas de soucis maintenant si par contre vous voulez faire une vidéo et ensuite la mettre sur votre chaîne c'est également possible alors si vous voulez faire une vidéo vous faites tout simplement démarrer l'enregistrement mais avant de faire ça vous pouvez paramétrer c'est à dire sortir là voilà où va aller l'enregistrement la qualité et puis voilà vous pouvez vraiment changer pas mal de choses mais normalement comme dit vous allez juste tout sortir vous allez mettre la qualité et vous allez voir où votre fichier où vous pouvez parcourir vous-même vous pouvez dire où vous voulez enregistrer la vidéo voilà donc ça c'est lorsque je veux faire un enregistrement ben voilà si je fais un enregistrement maintenant j'ai commencé ma vidéo je préfère voilà vous voyez je vais demander une carte épique sur flash fire voilà on va demander le ballon vous voyez c'est en train de filmer ensuite ben voilà vous avez fini votre vidéo vous faites arrêter l'enregistrement voilà maintenant vous pouvez aller ben vous avez vu que la vidéo se trouve sous Dans celui Mx on ne imagine pas ce PC alors il est oublié au ce PC et vidéos voilà alors je pense que c'est ça la vidéo tape du 3 ouais si je l'ouvre j'ai commencé ma vidéo je préfère donc vous avez le résultat c'est vraiment génial le résultat est parfait c'est du hd vous voyez c'est en train de filmer ensuite ben voilà vous avez fini votre vidéo je vous donne un exemple j'avais filmé fortnite voilà j'ai fait pause mais voilà c'était juste pour vous dire que vous pouvez vraiment faire pas mal de choses ok alors là où je vous ai montré comment filmer maintenant comment faire live alors tout ça il faut paramétrer il faut aller sur votre chaîne youtube ma chaîne gestionnaire de vidéos diffusion directe voilà c'est en train de décharger et voilà vous allez tout en bas il y a pas pour configuration de l'encodeur donc c'est de ça que vous auriez besoin donc je vais aller maintenant de nouveau sur bs je vais aller comment paramètre ça vous allez sous paramètres plus vous marquez youtube youtube gaming et la clé de stream c'est tout simplement la clé là il faut marquer copier et ensuite non il faut marquer afficher ensuite il y aura une petite il y aura le passe là vous voyez c'est les c'est pour pour protéger vous et pour que mais voilà là je suis en train de faire une vidéo je serai en train de faire un tuto pour pas que ça s'affiche c'est comme un mot de passe par contre lorsque je fais afficher je vais voir les lettres et les et les chiffres je vais copier ensuite ces lettres et chiffres c'est à dire le mot de passe si on veut et je vais le coller ici clé du stream et je vais faire appliquer donc ensuite dès que vous lancez vous faites commencer le streaming ben le live va se lancer donc c'est très important de ensuite sauvegarder la clé du stream c'est à dire copier sauvegarder puis ensuite appliquer voilà ensuite vous faites commencer le streaming et puis dans les deux trois secondes qui suivent ben vous allez être en live vous allez commencer donc on a vu différents modes ensuite si vous voulez tout d'un coup faire une intro lorsque vous commencez votre vidéo ou lorsque vous commencez votre votre live c'est possible alors là tout d'abord il faut aller sous ben voilà alors par exemple vous avez mis votre votre intro ici vous faites vous faites vous commencez alors démarrer l'enregistrement vous faites vous avez votre image ou peut-être vous pouvez même mettre une vidéo que vous faites commencer dès que dès que le live ou la vidéo commence ou si vous voulez parquer vous vous marquez vous même vous voulez parler alors bienvenue sur la chaîne de top gaming vidéo c'est parti pour un nouveau live ensuite aujourd'hui on va jouer à clash royale donc c'est bien après ça ça peut être surtout si vous avez déjà une comme dit ici si vous avez déjà une intro qui est prête alors comme ça vous pouvez faire défiler l'intro c'est à dire une vidéo pour ça c'est aussi simple et plus et puis source média et puis ensuite là vous pouvez sélectionner un fichier vidéo par exemple voilà donc là je vous ai je vous ai tout dit déjà pour une première une première intro d'obs il y a déjà eu pas mal d'informations je vais ensuite continuer avec un nouveau tuto où je vais vous donner plus d'informations sur par rapport à youtube ou twitch et bien sûr le site streamlabs que je trouve super c'est à dire si ce tuto vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien et si vous voulez que je continue encore avec d'autres tutos avec plus d'informations sur le logiciel obs surtout pour des lives c'est à dire comment mettre votre compteur comment mettre les pour mettre les donations comment mettre les différentes alertes c'est à dire lorsque vous avez un nouvel abonné le nom de l'abonné vraiment pas mal de petites choses alors écrivez faites des commentaires partagez au max et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live allez merci à bientôt les potos ciao ciao